bonjour mes petits chouchous vous allez bien j'espère que oui et bienvenue aujourd'hui pour une une review si on peut dire ça comme ça un peu spécial voilà c'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis depuis quelques temps et il s'agit tout simplement de vous parler de mes magazines et de mes séries pas favoris mais en tout cas qui ont de l'importance pour moi qui m'aide qui me donne des idées voilà donc j'avais envie de vous présenter ces magazines qui vont évidemment magazine et séries qui vont évidemment toucher le domaine spirituel le domaine du développement personnel voilà de la vie au quotidien ce qui fait du bien du le bien-être la créativité l'imagination tout ça donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo et donc ben voilà je me lance alors on va commencer peut-être parler par les magazines qu'est ce que vous en dites alors les magazines c'est vrai que en belgique ici c'est pas évident d'avoir autant de deux magazines que l'on voudrait sur le bien-être en tout cas il y en a quelques-uns quand même qui me plaisent déjà depuis très très longtemps et donc je voulais présente vous les connaissez sans doute pour la plupart je vais commencer par ce magazine si l'inexploré ça c'est le dernier qui est sorti je l'ai pas encore lu honte à moi parce que ça a l'air d'être un vrai bijou franchement on parle d'énergie libre le vrai du faux le chamanisme plantes et créativité les extraterrestres le saut de conscience biologie la danse de gaïa l'alchimie les secrets de la connaissance de soi il a l'air super intéressant donc si vous pouvez le commander c'est le numéro 34 et donc c'est voilà c'est ouvrir votre esprit inexploré c'est un très chouette magazine il est pas très épais alors moi des fois je le prends pas tout le temps parce que les sujets ne m'intéressent pas mais ici ça m'intéressait vivement donc voilà mais je ne l'ai pas encore lu il y a tellement de choses à lire on a souvent des interviews d'une personne ou l'autre qui vont un peu les choses différemment du côté spirituel on va dire donc ça fait du bien alors on parle souvent il y a toujours une petite partie d'écologie aussi donc ça ça fait ça fait ça fait ça fait des infos comme la russie la russie a-t-elle son stonehenge une licorne préhistorique le mystère des temples ronds mais c'est vraiment sous forme de voilà de petits textes vous voyez c'est pas voilà après voilà l'écologie spatiale également voilà puis voilà encore des interviews qu'elle se laisse quelle solidarité pour nos anciens donc il ya un peu de société puis après les traditions aux sources du chamanisme mongol donc ici dans voyez et ça l'air très très intéressant moi j'aime beaucoup le chamanisme je suis très intéressé alors énergie libre une solution donc là on part on parle un peu d'énergie aussi de quantique voilà pour ceux que ça intéresse je vais faire tout le magazine à chaque fois reconnecter coeur et sexualité mais c'est un magazine très très intéressant il est en plus c'est jamais très long les articles à lire donc voilà j'ai vraiment envie de j'avais vraiment envie de vous présenter ce magazine là là ici on parle de l'alchimie voilà et donc l'alchimie bon il parle quand même de plein de choses ils vont parler de l'art de la transmutation une histoire entre ombre et lumière les figures majeures l'esprit derrière la lettre le mystère des cathédrales saint jacques de compostelle chemin initiatique une mue intérieure et encore pour aller plus loin donc c'est vraiment très très intéressant et voilà on parle quand même de nicolas flamel voilà c'est il ya des choses très très intéressantes les cathédrales des symboles décryptés saint jacques de compostelle franchement c'est vraiment chouette puis voilà je voilà quand les plantes éveillent votre créativité donc c'est un reportage pour le chamanisme et l'ayahuasca qui est une plante un peu transcendotale un peu beaucoup voilà que dire d'autre c'est tellement voilà habiter pleinement notre corps transhumanisme un dangereux mélange de sciences et de délire alors il conseille toujours aussi des livres à lire voilà on parle des sauts de conscience enfin bref sérieusement c'est c'est un médium après être revenu de la mort enfin bref voilà il voit là vous voyez à la fin il donne toujours des livres à lire très intéressant niveau spiritualité développement personnel etc conscience science voilà il ya deux trois pages comme ça c'est franchement un un de mes magazines préférés mais il faut que les sujets me touchent et celui là j'ai intérêt à lire le plus vite possible parce que j'aimerais tant vous le présenter dans les favoris de mai mais bon non c'est vrai que oui il est très intéressant c'est pour ça que j'ai envie de lire alors on continue avec le magazine calme qui est sorti a pas très longtemps et là on est dans le bien-être la création l'art du papier le yoga l'évasion donc il ya des voilà il ya des recettes il ya des recettes des recettes l'art de la tisane par exemple je sais pas si vous voyez bien je fais mon possible l'art de la tisane on nous donne quelques voilà quelques idées à super moi qui adore les marques pages à bala j'ai plein de marques pages je n'ai pas encore lui non plus je suis en retard sur mes lectures c'est un truc de fou mais voilà c'est de la création il ya de la créativité dans ce magazine voilà on parle de oui de la céramique pour ceux qui sont intéressés la force des fleurs comment se retrouver des inspirations botanique alors il met à chaque fois des petits papiers on peut faire des petites créations voyez des marques pages etc il présente des personnes souvent dans les pays aux pays bas pardon parce que sont de grandes créatrices voilà ça c'est vraiment un livre très créateur ici voilà tout simplement pas de yoga dans différents pays notre petit jardin secret oui c'est très sympa et un autre magazine de ce style là mais je voulais les rester dans une autre pièce ça s'appelle respire et là c'est aussi prendre du temps pour soi pour être bien c'est vraiment le bien-être qui est au centre de voilà de l'attention le bien-être le développement personnel pardon et la spiritualité ensuite je m'intéresse beaucoup enfin je fais du yoga depuis que j'ai 20 ans j'en ai 34 ça fait 14 ans au moins et donc je prends le yoga journal ainsi que le yoga magazine que je vous montrerai après donc c'est vraiment très intéressant parce que voilà on a toute une série de pauses après moi je trouve ça plus facile de faire ça en vidéo mais bon c'est sympa aussi on en reprend un peu plus mais c'est vraiment pour les adeptes j'ai envie de dire du yoga parce que ceux qui ne s'y connaissent pas trop je vois pas qu'est ce qu'ils pourraient faire de ce magazine à part voilà le feuilleter une fois pour voir un peu il ya toujours des recettes aussi assez saine à la fin on propose il ya toujours des recettes souvent vegan aussi donc voilà et donc celui qui ressemble beaucoup c'est le yoga magazine quel yoga journal yoga magazine et là c'est un peu pareil un peu pareil il ya toujours une personnalité qui vient de faire une interview comment vous êtes intéressé au yoga etc la discipline du yoga en thaïlande après bon faut savoir se payer le trajet il y avait un ici dans celui ci voilà cinq exercices pour développer son côté féminin il ya un peu plus complet je peux je trouve que le que le yoga journal voilà et il y avait également quelque chose qui était très intéressant vous avez toujours une section livre évidemment voilà il ya quelque chose qui m'intéressait beaucoup je ne sais plus je ne trouve plus pardon c'était c'était voilà regardez ce que ce qu'il y avait quelle carte de tarot vous correspond mais bon ça c'est dans le yoga magazine numéro 9 il ya déjà un bout de temps c'est en octobre novembre mais voilà ceux qui sont adeptes du yoga du bien-être vous pouvez franchement même les débutants ou ceux qui tu as un petit penchant pour le yoga c'est pas que du yoga dans celui ci on parle de recettes etc mais pas voilà vous pourriez être intéressé parce que on ne montre pas que des postures on en manque on en montre pas mal mais voilà il n'y a pas que ça donc yoga magazine ça pourrait peut-être vous intéresser alors un autre qui est très connu depuis des années qui est mon préféré c'est le happiness happiness il va nous parler de deux choses inspirantes positives d'émerveillement d'amour il ya des interviews de personnages qu'on connaît fort voilà regardez découvrez et surprenez vous des petits rituels du soir il ya toujours il ya des fois il ya un conte ici c'est l'histoire de la femme grue très belle histoire je l'adore je la connais par coeur la sagesse du ventre réparer ça s'apprend qu'y a-t-il d'autres il ya tellement de choses il ya aussi évidemment en plus c'est en france donc pour pour vous les français c'est génial parce que il propose souvent des stages en france j'adorerais participer à ces stages donc là on a l'amour selon selon rumi rumi il est c'est un magazine très complet au niveau du bien-être de la santé voilà il ya toujours des reportages une femme qui des journalistes voilà l'appel de l'éléphant elle était appelée à aller vivre une expérience auprès des éléphants c'est pas très long et c'est c'est beau je sais pas vous dire j'adore tellement ce magazine que tu vois là le pendule entre questions et savoir donc vous voyez a quand même de tout c'est entre sagesse ésotérique et sagesse spirituelle c'est vraiment top voilà un bain de magie là on vous explique qu'est ce que vous pouvez utiliser comme ingrédients pour faire en sorte de passer un bon moment dans votre bain voilà que dire de plus c'est génial j'adore 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 je vous le conseille vivement happiness alors ensuite un autre magazine qui me plaît beaucoup c'est le féminin bio enfin après je prends pas tout le temps non plus le féminin bio mais ça parle beaucoup de choses évidemment bio voilà il ya des on vous présente des produits qui sont sains qui sont chouettes qui sont bien pour le corps pour l'âme quelle alimentation choisir on vous parle des différents types d'alimentation les différences entre le véganisme le végétalisme et le et les tous les autres il ya aussi évidemment des personnes qui viennent faire des désignes des interviews montessori vous avez voilà des un petit article sur montessori après là c'est aussi un féminin bio qui date un celui là c'est octobre novembre aussi voilà nous sommes porteurs de lumière j'avais sur lignée et cornet beaucoup de choses dans cet article là c'est vrai que je publie beaucoup de choses qui viennent de ces magazines finalement sur la page la sérénité de l'instant ma page facebook évidemment ici un article avec laurent gounel qui était très intéressant donc oui je le prends de temps en temps mais je prends pas tout le temps non plus voilà 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 sympa comme tout et ensuite le dernier magazine que j'ai à vous présenter c'est le magazine flow alors flow c'est plus créatif on va parler plus de société et de et de loisirs créatifs vous avez vraiment des choses super sympa il met toujours des cartons différents des papiers différents vous pouvez retirer voilà le plaisir d'attendre vous avez des articles qui font aussi deux trois pages maximum quoi d'autre ne te donne pas tant de mal et puis on a voilà un article qui parle de ne pas se faire trop de mal d'être bienveillant vers soi même toujours évidemment une partie où on nous propose des livres à lire mais c'est vraiment il est énorme parce que il donne des papiers on peut faire un peu ce qu'on en veut c'est génial aussi une personnalité qui présente c'est intéressant et voilà jouer encore jouer toujours et puis vous avez tout l'article qui suit voilà les articles sont pas très long il ya souvent des voilà ça s'arrête là c'est pas très là c'est chouette franchement c'est un magazine que j'aime beaucoup beaucoup créativité beaucoup d'idées donc voilà pour les magazines alors on va passer maintenant et bien aux séries la série je sais pas vous les montrer je suis pas très doué avec youtube et à vous mettre le petit encart voici la série à regarder alors moi dans les séries je suis pas trop comment dire je suis pas trop les experts esprits criminels ncis pourquoi tout simplement parce que c'est trop violent pour moi je suis quelqu'un d'hypersensible il ya trop d'hémoglobine trop de scènes de fous de psychopathe surtout dans esprit criminel j'en ai vu un ou deux quand j'étais plus jeune et pour vous dire j'ai même arrêté de regarder le journal télévisé parce que je n'y avait que des nouvelles négatives c'est même pas de nouvelles enfin oui des nouvelles négatives et donc j'ai arrêté de regarder le jt à mes 20 ans donc ça fait longtemps après je ne nie pas la réalité je sais très bien ce qu'il en est et puis j'ai été les réseaux sociaux aussi j'ai facebook donc je sais quand même voir ce qui se passe et puis mon entourage de toute façon me tiendra au courant bref après je dis pas que je regarde pas des séries avec des enquêtes mais disons que il va il va falloir qu'il y ait un petit plus pour que je la regarde il faut pas que ce soit trop hémoglobineux je sais pas si ça se dit c'est pas grave par exemple j'ai bien aimé le mentaliste parce qu'il y avait tout un fil rouge un fil conducteur et en plus de ça j'adorais le rôle que jouait Patrick Jane il avait un de ses humours sarcastique que j'adorais j'adore ce genre d'humour donc moi vous mettez une série avec un humour comme ça je peux la regarder et puis ça allait je veux dire j'avais envie de suivre l'histoire ce qui s'était passé il y a aussi une série avec des enquêtes s'appelait unforgettable il n'y a eu que deux saisons et là la le personnage principal et la femme était atteinte celle qui faisait des enquêtes était atteinte d'hyperkinésie qui est une maladie très rare où on retient beaucoup de choses en fait on retient tous les détails de toutes les dates de ce qu'on portait ce jour là ce qu'on a mangé etc donc c'était très intéressant pour ce côté là jamais bien donc voilà si je regarde c'est pour pour ce côté là tout simplement des côtés soit marrant voilà je voilà tout simplement alors moi je vais vous présenter ici des séries alors c'est pas parce que vous regardez une CIS les experts etc que je vous juge loin de là d'accord moi je vous donne des pistes de mes séries à moi que j'aime bien regarder pour décompresser me détendre m'évader et voilà tout simplement de ne pas faire face à un genre de réalité que je connais déjà d'accord c'est tout simplement ça donc dans les séries j'ai beaucoup aimé je l'ai terminé depuis très longtemps c'est la série merlin donc vous vous doutez bien ça tourne autour d'arthur du roi pendragon de merlin évidemment quand il est jeune en fait là on présente quand il est jeune avec toute sa quête auprès du roi et c'est vraiment très intéressant c'est magique et c'est chouette c'est vraiment très sympa comme série il ya plusieurs saisons et ça se termine je veux dire bien dans le sens ça se termine au moins quoi ça se termine pas sur un cliffhanger ensuite j'ai bien aimé j'ai terminé entre pot 13 en anglais warehouse 13 donc si vous trouvez pas en français vous pouvez toujours trouver en anglais et là on parle d'artefacts et donc c'est une équipe de deux trois personnes qui sont ensemble et qui doivent trouver des artefacts qui s'ils tombent entre de mauvaises mains peuvent mettre à mal le monde le pays etc donc c'est vraiment très chouette parce que évidemment ces artefacts ont gardé en eux la magie et c'est génial c'est génial entre pot 13 je vous le conseille merlin pareil once upon a time qui est quand même très connu pour ceux qui aiment s'évader qui aime les contes la magie moi j'adore cette série il y en a qui vont dire que c'est un peu tiré par les cheveux parce que il ya tout un mélange de de allez de de beaucoup de contes finalement et ça s'entrecroise et peut-être que ça devient un peu n'importe quoi pour certaines personnes je peux vous comprendre mais moi néanmoins j'adore encore ce côté magique pouvoir côté ténébreux côté gentil méchant voilà j'aime beaucoup une série que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup l'histoire c'est règne règne le destin d'une reine donc il parle de la reine de la reine de la reine d'écosse qui se marie au roi françois de france et aussi dont la mère est catherine de médicis donc ça je continue à suivre elle est encore en cours de tournage ensuite j'aime bien m'évader avec des séries un peu plus marrantes comme big bang théorie très connu très geek très nerd j'adore j'adore awkward aussi c'est une plutôt une série d'adolescents mais je la trouve franchement bien fait j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi niveau humeur 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 j'aime beaucoup young young and hungry j'aime beaucoup to broke girls je mettrai les titres si ça vous intéresse d'aller jeter un oeil et puis après j'aime beaucoup aussi la série shadow hunters ce n'est pas longtemps qu'ils ont sorti on est à la deuxième saison seulement et donc là c'est tiré de du livre des livres la cité des ténèbres et il y a également un film qui est sorti si vous êtes pouvoir rune ça pourrait vous intéresser une autre série que j'aime beaucoup c'est flash flash ça c'est un marvel super pouvoir donc évidemment que j'adore j'aime bien aussi la série de sang le fait de comment survivre sur la terre alors qu'on n'y a jamais mis les pieds bonne question ensuite j'aime beaucoup nick cutter et les portes du temps alors là on parle de portail et donc vous allez souvent vous retrouver face à des dinosaures donc si vous êtes fan comme moi de dinosaures nick cutter et les portes du temps de primeville allez-y let's go c'est pour vous j'ai adoré regarder les mystères de heaven c'est assez lent au départ mais une fois que le décor est installé c'est vraiment beau et c'est vraiment chouette ça parle un peu de réincarnation mais d'une manière un peu spéciale les gens ont des pouvoirs ils ne savent pas d'où ça vient c'est très intéressant comme série alors pour le moment il y a encore deux séries que je regarde et puis je vous laisse avec les séries c'est d'entendre abie d'entendre abie c'est parce qu'il ya ce côté compté compte du chasse etc que j'aime beaucoup et voilà je me suis prise au jeu ça ça me semblait un peu lent au départ je me suis dit bon je vais pas pouvoir tout regarder pour finir si donc voilà je sais bien qu'il y a six saisons je suis à la troisième et voilà je suis contente je suis contente ça me fait plaisir de m'évader un peu en 1900 et puis à la série scorpion qui est vachement tiré par les cheveux je vous l'accorde mais j'aime beaucoup ce côté un peu bande à part de la société et voilà ça me fait penser un peu à moi mais pas dans ce sens là j'ai pas un quotient intellectuel aussi élevé que mais voilà après ça reste fictif mais on sait bien que que walter existe vraiment ou a vraiment existé je pense donc voilà pour les séries si vous avez envie de vous évader je vais mettre bien la liste en bas ici voilà pareil pour les magazines j'espère que ça vous plaît que ça vous a plu je vous souhaite une belle journée et j'espère que cette petite vidéo un peu différent vous a plu aussi je vous fais des gros bisous de lumière à bientôt